Oh, ma lave est partant sans précieux En toi j'ai le pardon de toutes mes fautes Je suis délivrée, renouvelée En toi j'ai le pardon de toutes mes fautes Je suis délivrée, renouvelée Tu m'as acheté de la mort Ma lave est partant sans précieux Bonjour, bonjour, frères et sœurs, bonsoir plutôt, voilà Je crois qu'il est 18h, 18h04 exactement Nous sommes le samedi 8 juillet 2023 Voilà, nous sommes à Toulacro Dans un petit village entre Thiasalé et Divo Voilà, et Hermankono exactement Voilà, plus exactement C'est Divo c'est beaucoup plus loin entre Thiasalé et Hermankono Voilà, et à peu près 120 km d'Abidjan Voilà, voilà, environ 120 km d'Abidjan Et voilà, 1h30 de route Donc on était venu ce matin pour un temps de partage Un temps de formation avec les frères de Toulacro Et voilà, il était à question aussi d'avoir un temps Pour partager du programme Pour partager sur le programme Qui aura lieu à Abidjan Les 22 et 23 juillet prochains A l'université A la salle Si c'est Bakongo D'accord J'aime pas trop les noms des salles avec les noms des hommes Mais bon, comme on n'a pas le choix On va le faire, voilà Nous, on a un seul nom Le nom du Seigneur qu'on aime Amen Voilà, donc la salle Excusez-moi encore Mais si c'est Bakongo Au niveau de l'université d'Abidjan Kokodi D'accord Voilà Donc les 22 et 23 juillet 2023 C'est-à-dire dans deux semaines Exactement C'est ça ? Voilà Donc je suis avec plusieurs frères La délégation qui est venue à Toulacro Quatre frères On est aussi avec Cinq frères Au niveau de Toulacro même Cinq frères, une sœur Quatre frères Oui, cinq frères, une sœur C'est ça ? Au niveau de Toulacro Voilà Donc on va se présenter rapidement Ça va ? On va se présenter rapidement Moi c'est le frère Olivier De Toulacro Moi c'est Mme Nguesson De Toulacro Faut dire Mme Olivier Ça va finir Moi c'est Mme Nguesson De Toulacro Amen Moi c'est Joseph Monsieur Joseph Toulacro Amen Notre frère Joseph Qui a reçu son baptême aujourd'hui Moi c'est combatté Toulacro Voilà Amen Moi c'est Ticour Nguesson Toulacro Voilà Notre doyen à Toulacro ici Moi c'est le frère Maurice Dabobo Dabobo Amen L'église Dabobo Abidjan Amen Moi c'est Boris De Yopougon Abidjan Amen Amen Moi c'est Paterson Abidjan Quelle assemblée ? Vallon L'assemblée du Vallon Amen Moi c'est Kofi Jonas De Yopougon Amen Amen Et puis voilà Moi c'est Votre frère Jean-Jacques De l'assemblée de Hongrie Abidjan Amen Donc nous sommes cette délégation là Qui est venue trouver nos frères ici Et comme il était question aussi D'échanger un peu Voilà sur le programme Donc cette petite émission là C'est vraiment pour parler de ce programme là Hein Voilà Donc comme nous disions Ce sera le 22 et le 23 juillet Au niveau d'Abidjan À l'université d'Abidjan À Kokodi D'accord Du côté Qui fait face à l'école de police D'accord Donc l'entrée qui fait face à l'école de police La salle n'est vraiment pas loin de la salle de sport là C'est ça non ? Le gymnase qu'il y a sur la gauche là La salle n'est vraiment pas loin de là Voilà La salle s'appelle La salle Sissé Bakongo Voilà donc Là où il y a D'accord Il y a une statue là Bizarre là Ok Mais En tout cas On bénit le Seigneur Donc ça se fera là Le samedi 22 C'est ça ? Hein Le matin À partir de 9h Jusqu'à midi Voilà Il y aura des temps de partage Des temps d'enseignement L'après-midi aussi Il y aura une pause À partir de midi Voilà Et puis pour permettre à chacun de se reposer De descendre un peu Et puis on reprendra dans l'après-midi Hein À partir de 14h Voilà éventuellement Voilà Hein Jusqu'au soir Hein Ou jusqu'à 18h Ça dépendra de comment le Seigneur conduira les choses D'accord Voilà Et On se séparera donc là Et le lendemain également Dimanche 23 Ce sera de 9h Jusqu'à 14h au plus tard Hein Quand on aura fini de se séparer Peut-être après un petit Un petit sandwich Un petit partage ensemble Voilà Euh Alors De quoi il sera question ? C'est une conférence Hein Et le thème de la conférence C'est l'église C'est ça ? Son fonctionnement Et sa mission apostolique Sa vision apostolique C'est ça hein L'église Son fonctionnement Et sa vision apostolique Donc il y a 3 points Qui seront Traités L'église Premièrement Alors qu'est-ce que c'est que l'église ? Euh Ben Très souvent On a Cette pensée là Que l'église Ben C'est là où on va pour prier Voilà C'est ça non ? Et on dit très souvent Je vais à L'église Je vais à L'église Alors est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit Euh Considérer les choses ? Euh Voilà un premier point qui sera Débattu Hein Sur lequel on échangera Hein Ce que c'est que l'église ? D'accord Ensuite Le fonctionnement de l'église Comment est-ce que l'église fonctionne ? Voilà Parce que Euh C'est bon de savoir Comment est-ce que l'église fonctionne ? Parce que très souvent On est dans nos assemblées Tout ça Ben On vit On marche On travaille On fait ci On fait ça D'accord On se dit qu'on fait l'œuvre Ok On se dit qu'on sert le Seigneur Et Voilà la vérité Ben On est dans tout à fait autre chose D'accord Donc c'est quoi le fonctionnement de l'église ? Une fois qu'on aura compris Ce que c'est que l'église Qu'est-ce que Comment l'église fonctionne ? Comment l'église marche ? D'accord Et ensuite Après le fonctionnement de l'église Ben On verra Un des aspects De l'église La vision de l'église Donc le plan de l'église Ce pourquoi l'église est là Ce pourquoi elle existe La vision apostolique C'est ça De l'église D'accord Ce qui représente un peu la mission de l'église Ce qui représente un peu L'objectif que l'église doit atteindre Ce pourquoi l'église a été établie Voyez-vous ? Donc voilà les trois éléments Les trois points sur lesquels on partagera Amen Et si on a des impressions Je ne suis pas seul Voilà S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose Voilà Ben on peut partager Quelque temps Le temps un peu de l'émission Si on veut se prononcer dessus Ou bien peut-être poser des questions Éventuellement Il y a quelqu'un qui veut intervenir ? Ça va ? Hein ma soeur ? Une question ? Hein ? Soyons à l'aise Hein ? Tout comme on parlait tout à l'heure On parle C'est juste la différence C'est que c'est retransmis C'est tout Hein ? Mais voilà Il n'y a pas de différence On peut se parler Tout et tout Hein ? Donc on voit que l'église a un but Elle a une vision Voilà L'église a un but Elle a une vision Et c'est bon de savoir Parce que Moi je vous dis Regardez Je travaille En tant que Par exemple Instituteur Enseignant Quel est l'objectif ? Quelle est la vision De l'enseignant ? Est-ce que c'est Il faut que ma classe soit remplie ? Ah ! Parce qu'il y a des enseignants Qui peuvent avoir pour objectif Ou bien des directeurs d'école Qui peuvent avoir pour objectif Il faut que ma salle Soit remplie ? Là Quand on va me payer La scolarité Je serai riche C'est ça Mais est-ce que c'est La véritable vision De l'église De l'école ? On vient à l'école Pour apprendre Vous voyez ? Voilà Et beaucoup aussi Peuvent avoir cette vision Là de l'église Il faut que mon église Soit remplie Il faut qu'il y ait Beaucoup de personnes Est-ce que c'est la vision De l'église ? Voilà Donc c'est des choses Sur lesquelles on va débattre Beaucoup de Beaucoup Est-ce qu'il y en a Qui viennent à l'église Pour se marier ? C'est ça non ? Voilà Moi je viens dans le Seigneur Je vais avoir femme C'est ça hein ? Et puis les femmes Qui sont dans le Seigneur là Comme on leur dit Femmes soyez soumises Non ça va être De bonnes femmes Ah mon frère Détrompe-toi Détrompe-toi Si le Seigneur n'a pas travaillé Le cœur là Attention Amen Voilà Donc l'église a une vision En fait Alors est-ce que nous Ce qu'on pense de l'église Est-ce que c'est cette vision là Que l'église a ? Amen C'est vraiment important Le fonctionnement Qu'on se donne Par rapport à l'église Tu veux dire quelque chose ? Oui ? Vas-y Tu te présentes Je voulais poser une question Déjà de savoir Parlant de la vision de l'église Comment dit l'église ? Est-ce que l'église a un visionnaire ? De savoir Mais qui est le visionnaire ? Qui a eu la vision ? Toutes ces choses là parfois Voilà On dit bon Tel est le visionnaire Le visionnaire Le visionnaire Amen Voilà C'est une excellente question mon frère Voilà Oui l'église a un visionnaire L'église a un visionnaire Mais je vais vous décevoir L'église a un seul visionnaire Ce visionnaire là C'est le chef de l'église C'est la tête de l'église La vision elle atteint Quelle partie de notre corps ? On va prendre ce passage là Dans le livre de Est-ce qu'on peut prendre Le passage d'Ephésiens Qui en parle ? Comme Mashiach La tête du corps Femmes soyez soumises C'est ça non ? Ephésiens je crois Cinq ou six là C'est ça ? Ephésiens 5.22 Voilà tu peux lire mon frère Ephésiens 5.22 Femmes soyez soumises à vos maris Comme au Seigneur Parce que le mari est la tête de la femme Comme le Mashiach aussi est la tête de l'assemblée Qui est son corps et dont il est le sauveur Amen Alors tête Dans certaines versions de la Bible C'est plutôt écrit chef Voyez-vous ? Voilà Mais à la vérité c'est la tête Quand on prend en grec La version originale en grec C'est écrit Kephal Kephal C'est tête C'est pour ça que quand on dit Qu'on a mal à la tête On dit en français Qu'on a des Cephalés Donc en grec c'est écrit Kephal C'est pas tête C'est pas chef Donc il y a chef Et puis il y a tête Et le terme grec utilisé C'est tête Donc vous voyez La vision Ça a trait avec la Pensée C'est ça non ? Une vision là C'est avec les yeux Pour voir Mais c'est aussi dans l'esprit J'ai une vision Je pense à quelque chose Donc c'est dans l'esprit Et donc c'est avec l'esprit Qu'on a la vision Qui est l'esprit ? Le Seigneur Il est au choix Yahweh Et l'orim est esprit Yohanan 4 Et ceux qui l'adorent Doivent l'adorer En esprit et en vérité Donc le visionnaire C'est le Saint-Esprit D'accord ? Ici on nous dit aussi que Qui est la tête ? Yéoshua C'est pas ça ? Donc la vision On la reçoit Dans la tête Et qui est la tête De notre corps ? Yéoshua Donc qui est le visionnaire ? Yéoshua Voilà Et tout ça C'est des choses Dont on va débattre Ah oui mais il y a Tel oeuvre Qui est le visionnaire ? Oui le visionnaire C'est le pasteur Bishop Supérieur Qu'est-ce que je peux rajouter ? Surintendant Superintendant Achille Tout ça Tout ça Tant Kofi Kwadiopié C'est anti-biblique Mon frère Voilà Si un homme Est le visionnaire D'une affaire Il faut sortir de là Coups Dépêche-toi Dépêche-toi On se comprend ? Voilà Parce que tu es dans une oeuvre humaine Tu ne seras pas sauvé Quand Yéoshua reviendra Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas la tête Du corps auquel tu appartiens C'est un homme comme toi Qui est la tête du corps Auquel tu appartiens Amen ? Voilà Et il est important De comprendre ces choses-là Qui est le visionnaire De l'église ? Tout ça Si vous voulez Toutes ces choses-là On va en débattre Et Il y aura Le temps de poser des questions Voilà C'est vraiment important Dans nos assemblées Parlant du fonctionnement Aussi de l'église Bon On vient On s'arrête On finit de louer Quand on finit de louer Bon On a terminé la louange Par un groupe Très spécialisé Voilà Où les filles sont souvent Très mal vêtues Plaquées n'importe comment Voilà Généralement Des personnes même Qui n'ont aucune crainte du Seigneur Ok Qui sortent de l'impudicité Et puis qui viennent là Juste pour chanter Souvent le pasteur même Qui va prêcher Le visionnaire Il sort de l'impudicité Souvent avec une des soeurs Je vous dis On est allé en mission Quelque part Dans une ville A l'intérieur A Saint-Fran C'est ça Une fille nous a avoué Que le pasteur Qui devait prêcher Voulait coucher avec elle Cinq minutes Avant d'aller prêcher Avant d'aller prêcher C'est elle qui traduisait en français Il prêche Non Elle traduit en gros C'est ça Il prêche en français Elle est traduit en gros Donc cinq minutes Avant d'aller prêcher là Où lui il va prêcher Elle va traduire Il voulait coucher avec elle Il est marié Elle une jeune fille Voyez-vous ? Et donc Comment l'église fonctionne ? C'est important de savoir C'est vraiment important De le comprendre Afin de savoir Comment on marche Dans l'église Comme dit Paul à Timothée Qui est la colonne Et l'appui de la vérité Voyez-vous ? Voilà Donc Il y aura le temps De poser des questions Ah mais regarde Ce qu'on fait là Est-ce que c'est comme ça ? Ou bien moi je ne comprends pas Parce que dans l'église A la vérité C'est une assemblée de personnes On a le droit de lever la main Pour poser la question Donc il y aura le temps Qu'on donnera Aux frères et sœurs Tu voulais dire quelque chose De poser des questions Voyez-vous ? De poser des questions Afin que chacun comprenne Ok ? Voilà Et qu'on soit tous édifiés Les uns et les autres D'accord ? Donc voilà un peu Ce dont il sera question Ben voilà Pendant ce programme là Donc nous répétons les dates Le 22 juillet Et le 23 juillet Samedi 22 juillet Matin et soir Et puis le dimanche 23 juillet Le matin jusqu'à peut-être 14h Maximum D'accord ? Voilà à partir de 9h S'il y a des personnes Qui habitent l'intérieur Qui veulent faire le déplacement On peut être contacté On verra peut-être Pour des problèmes d'hébergement Tout ça On verra comment on peut s'organiser Amen Alors il y aura un contact là Qui est affiché sur C'est affiché ? Voilà 07 49 77 31 39 Voilà Donc il y aura ce numéro là Qui s'affichera sur le flyer Là voilà Auquel on peut appeler Pour prendre des contacts Pour s'enregistrer Pour voir Voilà s'il y a des problèmes d'hébergement Et toutes ces choses là D'accord ? C'est une conférence qui est ouverte A toute l'église de Côte d'Ivoire D'accord ? Qu'on soit à Feké, à Kourougou A je ne sais pas où Donc vous qui nous écoutez aussi Au travers de la radio Message de réveil Voilà à l'extérieur Vous avez des parents Des frères et sœurs Qui sont ici en Côte d'Ivoire Ben voilà Vous pouvez leur indiquer ces dates là Le lieu aussi Voilà comme on dira L'affiche aussi Vous sera présentée Pour que vous ayez les dates Voilà les différences Grands points de contact Et toutes ces choses là Pour pouvoir passer les informations Ne quitte pas Amen La conférence aussi sera diffusée en direct Sur la radio Message de réveil Donc il y aura le lien dans la description Amen Donc ce sera retransmis en direct Amen Voilà on bénit le Seigneur De sorte à ce que Voilà on va en parler Oui c'est vrai Donc de sorte à ce que Ceux qui ne pourront pas faire le déplacement Ben puissent participer aussi Ils auront peut-être l'occasion Même à la limite De poser des questions Via le net Via le chat Tout ça Voilà Et puis on verra comment Voilà permettre de répondre Aux différentes questions Amen Voilà Donc voici l'information Que nous voulions passer Donc on retient que Il y aura une conférence chrétienne A Bidjan Les samedis 22 Et dimanche 23 23 juillet Samedi 22 De 9h à midi De 14h à 18h Et le dimanche 23 De 9h à 14h maximum Voilà Et cette conférence là Aura lieu à l'université D'Abidjan Kokodi A la salle Siseba Congo Voilà En face De l'école De police D'Abidjan C'est ça hein Voilà Donc voici Vraiment pour cette information là On reviendra Là dessus Voilà Au fur et à mesure De l'avancée de l'événement Voilà Mais on reviendra Donner des informations Additives Mais voilà l'essentiel De l'information Voilà On voulait aussi Passer Avant de finir Hein Rapidement Une information Concernant L'église de Diokwe Hein Voilà Les frères Les frères et sœurs De l'église de Diokwe On entend D'évangélisation Les 28 et 29 C'est ça Hein Les 28 et 29 Juillet Dans les villages De Bédie Et de Bloddy C'est Bloddy Voilà Bloddy Voilà Hein Donc c'est la prononciation Littérale Bloddy Bloddy c'est certainement Dans le sac Littéralement Blod c'est sac Et puis 10 à l'intérieur Donc vous voyez Les noms compliqués Là Que nous Que nous Que nous Que nous Que nous Dans le sac Voilà C'est ça Hein Donc Bloddy Et Zia Du 28 Au 30 Juillet 2023 D'accord 2023 Alors Il y aura Pendant ce moment Des remises De dons Collègues De vêtements Voilà De vivres Et tout On sait que c'est une zone aussi Qui a été particulièrement affectée Par la crise Qu'il y a eu en Côte d'Ivoire On a été en mission là-bas En 2022 2022 C'est ça Ça a été quand même Assez fort Voilà On y a vu des choses On y a entendu des choses Voilà Et c'est une population Qui est quand même Assez affectée D'accord Et C'est important Quand même Voilà Si on a à coeur D'apporter des dons En vêtements En vivres Et tout Ben voilà Il y aura des numéros On vous passera aussi le slide Par rapport à ça Voilà Vous pourrez suivre sur Radio RMR Voilà Et Il y aura le slide Avec les numéros Et puis vous pourrez contacter Pour que L'organisation se fasse Par rapport à ça Voilà Donc C'était ces informations là Qu'on voulait apporter Aux uns aux autres Hein Voilà Et On prie que le Seigneur Fasse du bien à la nation Voilà On prie quand même Depuis un certain temps Pour le réveil dans la nation Pour la propagation De l'évangile Pur et véritable Vous voyez Les menteurs aujourd'hui Pullulent Dans cette nation Les faux enseignements Pullulent dans cette nation Hein Voilà Il y a quelque temps J'entendais une personne Se plaindre de quelqu'un Qui se dit chanteur Pour le Seigneur Qui se dit chanteur Voilà Hein Et qui parle de Du Seigneur Qui ne pile pas foutu Hein Voilà Vous saurez peut-être De qui je parle Hein Voilà Mais c'est un peu compliqué Et tout ça là On appelle aussi Ces gens là Chrétiens On appelle aussi Ces gens là Chrétiens On dit qu'ils sont aussi De l'église Vrai Pas vrai Toutes ces choses là On pourra partager Par rapport à ça Amen Voilà Donc Voilà C'était pour partager Ces informations là Voilà Allo Est-ce que Oui Non non Ah ben d'accord On avait le direct On aurait pu le mettre Sur le micro Si tu peux le rappeler Voilà Hein Donc on a eu un appel Là en direct Pendant qu'on est Voilà Et puis on va On va mettre l'appel En direct Amen Il s'agit de notre frère De nos frères De Diokwe Justement Qui organise Le programme À Diokwe Hein Voilà Il faut mettre le micro dessus Voilà Voilà On prie qu'il ne soit pas En moto Parce que souvent Quand il soit en moto Qui démarre Là c'est compliqué Hein Donc voilà Voilà un peu Il voulait faire quelques précisions Par rapport au programme Hein Donc il va le faire En direct On prie qu'il puisse Décrocher D'accord Voilà Allo Allo Ben donc on On met le frère Frère Maman Bonjour Salut frère Jean Jean-Jacques Oui Voilà Donc tu es en direct Tu es en direct Oui oui Voilà Donc vous qui êtes de Diokwe Vous pourrez donner directement Les informations Par rapport à A voici Ben c'est C'est notre frère de Diokwe Le frère Mangeul D'accord Ben vas-y notre frère D'accord Shalom Frères et sœurs Shalom Voilà La campagne d'évangélisation De Diokwe C'est du 28 Au 29 Amen Au 30 Au 30 Au 30 Plutôt au 30 Au 30 Du 28 au 30 Amen Ah du 28 au 30 Le lieu Le lieu Le lieu Le lieu Le premier village C'est Bloddy Et le deuxième C'est Genglo Zia Genglo Zia Genglo Zia Voilà C'est deux villages Ok Par rapport aux besoins Oui les besoins nous avons déjà signifié ça depuis le groupe là C'est un peu les vives Un peu comment on appelle ça La nourriture Le vêtement Ok Amen Donc on peut vous contacter sur vos numéros Ou bien vous les faire acheminer Vous les faire parvenir éventuellement directement C'est ça Nous avons déjà donné un numéro Deux numéros là-bas Amen Amen C'est pour ceux qui nous suivent Voilà Qui n'ont pas forcément connaissance des numéros Mais on fera passer les numéros sur le slide justement Hein Voilà Pour que les uns et les autres qui veulent soutenir Puissent le faire Voilà S'il y a des difficultés aussi Ben vous pourrez contacter aussi la radio RMR elle-même Hein Avec les contacts que vous avez Et puis voilà Ben On fera parvenir aussi les différents dons à notre frère Voilà Comment se porte l'assemblée de Diokwe ? Oui Par La force Par la grâce du Seigneur L'assemblée de Diokwe se porte très bien Amen Amen Les frères Comme notre banque nous ne sommes pas ensemble Je suis seul Je suis avec ma famille ici Mais je sais que dans l'ensemble Tout le monde va bien Amen Gloire au Seigneur Amen Gloire au Seigneur En tout cas on a été très heureux de t'avoir Voilà en direct aussi là comme ça D'accord Voilà Et on bénit le Seigneur pour vos vies là-bas Amen On salue toute ta maison Amen Voilà Transmettez nos salutations également à tous les frères et sœurs là-bas Au niveau de Diokwe Voilà Et voilà que le Seigneur nous garde depuis à très bientôt Amen Amen Il ne manquerait pas Amen Que le Seigneur vraiment soit au contrôle de la balle jusqu'à la fin Amen Qui vous accompagne sœur à Abidjan Amen 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 Alors à bientôt notre frère Ok merci Voilà ben Je pense que nous avons fini Amen Voilà il est 18h30 exactement Voilà c'était vraiment une courte émission pour échanger un peu avec vous Pour vous donner certaines informations par rapport au programme à venir Hein Voilà Et on le fera le plus régulièrement possible Chaque fois qu'il y aura des programmes Il y a des programmes de la jeunesse On les annoncera Il y aura des programmes aussi peut-être Voilà par rapport au mariage Ce genre de choses On les annoncera également Voilà Mais il s'agit à Amen Par rapport au mariage Voilà Et en tout cas que le Seigneur nous éclaire durant ce programme Voilà que le Seigneur nous partage sa pensée, sa vision par rapport à son église Afin que nous sachions comment marcher Amen Rappelons-nous, Paulos disait à Timothée Afin que tu saches comment marcher dans l'église D'accord Je t'écris cette lettre Ce TAV littéralement Je te laisse ces mots-là Cette marque Afin que tu saches comment marcher Comment te comporter Beaucoup ne savent pas comment marcher dans l'église Amen Parce qu'ils ne savent ni ce que c'est que l'église Ni comment l'église doit fonctionner Ni la vision de l'église Ils n'en savent rien Ils ne connaissent même pas l'histoire de l'église Ils ne connaissent même pas le futur de l'église Amen Rien de tout cela On est là comme des aveugles Conduisant d'autres aveugles Et c'est vraiment compliqué La Bible dit quoi? Des aveugles qui conduisent d'autres aveugles Tout le monde ira où? Tout le monde ira où? Ils vont tomber Dans un trou dans le précipice Amen Voilà Donc que le Seigneur nous garde l'église Voilà Et Voilà Que le nom de l'Orim soit béni Et Voilà Nous prions que ce programme L'apportez ce programme en prière Amen Voilà Ceux qui veulent soutenir d'une façon ou d'une autre Voilà Vous pouvez appeler Il y a les contacts Et voilà Que le nom du Seigneur soit béni A très bientôt frère Et voilà Je t'aime Mon Dieu Je veux te rendre la gloire Par ma vie Je t'aime Et au choix Mon amour Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Sous-titrage ST' 501